Quelques mots de conclusion pour signer cette charte ensuite. Ici, vous êtes au cœur du marché qui existe depuis plus de 11 ans maintenant et qui a été le point de départ de la prise de conscience collective car ce n'est pas simplement une action d'une municipalité, c'est l'action de citoyens impliqués. Autour d'abord de la question effectivement de l'alimentation. Les êtres humains présentent la caractéristique fondamentale qui fait qu'à travers leur alimentation, ils incorporent le monde et se construisent par la même comme êtres humains autonomes. Et l'une des difficultés majeures que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas dans le système dans lequel nous sommes rentrés de véritable maîtrise sur notre alimentation. Ce sont souvent d'autres qui le décident à notre place et nous sommes contraints de choisir parmi ce qu'on nous impose. Donc l'une des premières actions qu'il fallait mener, c'était cette action de la conquête de la liberté dans notre alimentation. Et cette conquête qui passe par la mise en place des circuits courts, heurte bien sûr des intérêts puissants et nécessite de notre part, tous citoyens, une véritable force. Cette institution de ce que, comme me l'a renseigné Mme Luma Chicolo, c'est elle que je le vois, la notion de démocratie alimentaire est fondamentale dans notre construction collective. Donc c'est un point, et à partir de ce point de départ qu'a été le marché, nous avons agi sur toutes les responsabilités qui pouvaient être les nôtres et à commencer par celles qui nous occupent dans les écoles car nous sommes en tant que municipalité chargées de nourrir chaque jour plus de 500 enfants pendant tous les jours scolaires. Et effectivement, nous avons fait évoluer cette alimentation de nos enfants en espérant que cette évolution fasse tâche d'huile dans la population et dans toutes les restaurations collectives pour commencer. Et nous sommes fiers cette année, au moment où nous signons cette charte, d'avoir pu obtenir dans le nouveau marché sur la restauration scolaire le fait que nous arrivions à 100% durable. Attention, il ne s'agit pas d'un objet de communication pour nous, il s'agit d'une réalité. Parce que par ces temps, il arrive que des communications soient dites et qu'elles ne correspondent pas à la réalité. Donc 100% durable, donc 40% bio, bien avant l'obligation légale qui amène à 20% bio au 1er janvier 2022. Donc nous sommes très en avance. Et de ce point de vue, nous avons pu l'obtenir en faisant que, sans changer les tarifs des parents qui payent la restauration scolaire, l'augmentation par repas n'est que de 4 centimes. Donc ça prouve que c'est possible, c'est tout ça qu'il faut se dire. Et pour le faire, nous ne sommes pas contentés de lire les documents qui nous étaient fournis par les prestataires. Nous sommes allés visiter les cuisines en question, vérifier qu'il y avait véritablement une légumerie, par exemple, ce qui signifie qu'il y a de la main d'oeuvre pour éplucher des légumes frais venant des circuits courts et non pas des légumes conditionnés. Et on a fait des découvertes d'ailleurs pas toujours positives. Mais en tout cas, nous, on a fait des découvertes positives en sorte que quelqu'un pouvait nous fournir ça. Les choses sont liées. Donc effectivement, le fait aussi de lier est un point important pour nous toutes les questions de l'alimentation aux questions de l'activité physique. Qu'il s'agisse d'une part, effectivement, des activités sportives qui jouent un grand rôle sur notre commune avec un monde associatif très, très vif. Mais aussi toutes les activités qui fait que, notamment, nous nous, en direction des personnes âgées, pour qu'elles continuent une activité physique, qu'elles ne soient pas le moins possible sédentarisées. C'est aussi une manière pour nous de les accompagner avec notre service du CCAS qui suit les personnes âgées. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces actions qui, aujourd'hui, se concrétisent dans cette nouvelle charte pour 5 ans et qui va permettre à tous les acteurs de Grabelle d'avoir les moyens de continuer dans cette voie. Il nous arrive souvent d'être à rebours de ce qui se fait ailleurs. Mais une chose est certaine, c'est que l'immense majorité de la population a désormais compris l'importance de ces enjeux. On le sent dans les discussions avec les uns et les autres. Et donc, je compte sur chaque Grabellois pour être les ambassadeurs de cet état d'esprit. Voilà, je vous remercie. Voilà, je vous remercie. Voilà. Je vous remercie.